« Pelé a été hospitalisé la semaine dernière. Je me dis. Vu son état, dans dix jours, il mourra. Il est décédé hier. J'arrive à faire mourir des gens à distance comme Light avec son Desnot. » « Fais mourir Poutine, s'il te plaît. Fichtressa me rappelle un topic dans le 18-25, avec un gars qui pensait avoir trouvé une feuille provenant du Desnot et qu'il avait écrit le nom de Ben Laden dessus pour voir si la feuille était authentique. Et le mec est annoncé mort le lendemain de la création du topic. » « Bienvenue à Creepyland. Il n'y a que Elve. Elve 64. Même pas peur. Elve 64. C'est un jeu sur la Nintendo 64. Heroes Eternity, Lair of Vampire. Ah, un rip-off de Donjons et Dragons et de Castlevania. » « C'est une meilleure citation de Pokémon Wack. Le mapping, cependant. » « Je vais te dislaiquer dans l'oubli, puis retweet la scène de ta mort. » « Sondage sur les Viennoiseries. » « A noter le centrisme intolérable sur la ligne du pain au chocolat. » « Les éclairs, les Paris-Brest, les tartelettes sont donc du pipi de chat. » « C'est des pâtisseries, pas des Viennoiseries. » « Pas lu. Mais j'ai voté. » « Quelle est la meilleure solution pour proposer de la programmation sans coder à la main ? » « Coder au clavier c'est déjà plus confortable. » « Avec sa tête, ça serait encore mieux. » « Bof. J'ai déjà essayé, ça marche pas terrible. » « C'est drôle, j'ai l'impression d'entendre du français dans les paroles de Carmina Burana. » « Rien de plus intéressant à raconter à part ça. » « Y a pas un principe du genre en musique. » « Ou tu entends toujours des mots dans ta langue. » « Ouais, ça existe. » « J'ai déjà entendu le terme mais je ne m'en souviens plus. » « On peut en trouver sur le net en tapant hallucinations auditives ou misseurs du lyrics. » « Les sushis et Mimi. » « Rion, Lily. » « Mes partenaires, suivons l'espérance. » « Devinez, c'est quelle chanson qui est déformée. » « Presse les pêches, là, on a nos maillets, on a nos maillets, on a nos anomayets. » « Qui porte à Chine ? » « Réponse à l'idée. » « Mais un montage de l'or qu'italien. » « Pourquoi tant de haine ? » « C'est presque la Saint-Valentin. » « Les fleuristes de Paris vous proposent pour fêter la Saint-Valentin, 50% de remise sur le deuxième bouquet. » « Pensez à votre maîtresse aussi. » « Et votre mère, c'est du pipi de chat dans cette histoire. » « Elle aimerait bien un bouquet de temps en temps. » « Je tape conjoint et il me demande si je veux ajouter une pièce jointe parce qu'il y a joint dedans. » « Oui, c'est un autre sujet. » « Je tape Pierre Palmade et il me demande si je veux ajouter une pièce jointe parce qu'il y a joint dedans. » « L'horreur, l'horreur. » « NSM égale Nagui se meurt. » « Neussemger. » « Non sans mal. » « C'est clair, contextuellement. » « Nerd sentimentalement mal aimé. » « Pléonasme. » « Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? » « Un saut lourd 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 d'eau. » « Accroche tes mains à ma taille. » « Ou alors c'est The Human Centipede, le retour de la vengeance. » « Visionnez Scott Pilgrim, le film. » « Un peu lent mais marrant à regarder. » « 7,5 sur 10. » « Waouh, de tous les défauts que j'ai pu lire, l'en est généralement pas l'un d'eux. » « Le film était un peu long pour entrer dans l'action. » « Il traite tous les copains et copines et le reste, donc ça prend un peu de temps pour entrer dans l'action. » « En fait, je ne me rappelle pas de la fin. » « Est-ce que Scott était Ramona depuis le début ? » « C'est un film tellement énergique et rempli de gags que je m'attends à ce que les critiques disent qu'il est trop hyperactif ou qu'il ne prend pas assez le temps de contextualiser, plutôt que d'être trop lent. » « Mais chacun a ses propres expériences cinématographiques qui sont toutes valables. » « C'est juste curieux de lire que le film était lent, sans que ce ne soit faux. » « Les gags telles naïves vient voir Scott et Scott qui dit à son colocataire de le couvrir. » « Alors il dit il n'est pas là, et on voit Scott qui plonge à travers une fenêtre fermée en arrière-plan. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »